C'est la dernière à avoir été présentée. L'équipe française avec deux pilotes français et un invité surprise français plus que connu était en direct logiquement depuis Londres et non de Paris. Voilà, ça c'était ma petite vanne. J'ai eu la chance d'être invité et d'assister au lancement et malgré un retard de la navette, un trafic londonien particulièrement dense, je suis arrivé au moment où on dévoilait la fameuse A523. Alors du coup, l'équipe a présenté un chocard de la fomme, rose, que l'on connaissait déjà de l'année dernière puisque les voitures arboreront cette livrée pour les trois premiers Grand Prix de la saison, avant de revenir au bleu alpine traditionnel. Et on avait aussi une A522 aux couleurs de la saison 2023, assez facile à reconnaître là aussi. Le lieu de ce reveal était assez classique si on regardait juste le live, un grand hangar avec une scène, quelques mots de Laurent Rossi, de Hothmar Safnower, de Luca Demeo aussi. Avant d'avoir Esteban et Pierre sur scène devant leur voiture, on a quand même eu la chance d'avoir Matt Arman, le directeur technique, qui a détaillé le travail effectué sur l'alpine de cette année. Donc honnêtement, on était plutôt pas mal garni en termes de contenu. Le live a donc un peu plus duré pour montrer qu'alpine donnait un peu plus de sens à son implication dans le sport auto que seulement faire des résultats avec la présentation du programme Racer pour accompagner justement les femmes dans cette discipline. Et enfin, on a eu la présence d'un invité surprise devenu ambassadeur d'alpine, Zinedine Zidane, rien que ça, qui a laissé une salle anglaise sans voix, qui a été ébahie par son français absolument impeccable, évidemment, et qui a absolument tout compris. Voilà, ça c'est ma deuxième petite vanne, évidemment, s'ils ont rien compris. En vrai, incroyable moment pour n'importe qui de voir une telle légende de ses propres yeux, c'est ça, mais quoi qu'il arrive, le smile, c'est fou, c'est fou, c'est adorable. C'est les émotions. Bref, revenons à nos moutons, évidemment, et surtout à l'alpine A523, qui s'était fait spotter lundi sur un shakedown à Silverstone. La voiture est saine, Gasly et Ocon ont eu un bon feeling avec, ou du moins n'ont pas détecté d'anomalies ou de problèmes, et c'est évidemment une très bonne nouvelle et un bon premier step, parce que c'est toujours des moments un petit peu critiques dans le lancement d'une saison et surtout d'une nouvelle voiture. Alors, cette A523 diffère de l'A522 présentée sous les couleurs de 2023, sur plusieurs points différents, évidemment, comme d'autres équipes. On a vu du travail sur les pontons, surtout sur le plancher, l'aileron avant et surtout les suspensions dans le cas d'alpine. L'aileron avant a été revu, le nez a été aplati, un peu carré, et désormais solidaire du plan principal de l'aileron. Cela leur permettra de changer et de faire évoluer plus rapidement les flaps. Cela peut faire penser à une certaine envie de simplicité, de processus, un petit peu à la Ferrari de l'année dernière, avec ce nez en deux parties homologués. Je crois, selon les photos qu'on a réussi à avoir du shakedown de Silverstone, que c'est effectivement le cas, un aileron avant avec un museau en deux parties, comme c'était le cas sur la Ferrari de l'année dernière. Cela leur permet aussi de mieux gérer les flux d'air vers les suspensions avant, qui ont été d'ailleurs replacées sur les points d'ancrage de la voiture, plus en downwash, comme la majorité des autres équipes, si ce n'est la totalité d'ailleurs des équipes de la grille aujourd'hui. Là aussi, on cherche à avoir un meilleur train avant, à contrôler le plus possible le plongeon de la voiture sur des phases de freinage, pour tenter de garder le plus possible une assiette neutre de la voiture et perdre le moins d'efficacité aéros. Et en plus de ça, comme je vous l'ai répété plein de fois déjà sur ces présentations, on cherche à faire redescendre le flux d'air qui vient de l'aileron avant vers les tunnels Venturi et vers le dessus du plancher. Bon alors, si on passe sur les pontons de la voiture, on est sur un style à la Aston Martin de cette année, du coup. C'est donc effectivement une sorte de mix entre un début de ponton un peu à la Red Bull, avec une grosse coupe sous le ponton, sous l'entrée d'air du ponton, et une sorte de décrochage sur le dessus. Vous avez une petite bosse, là pareil, ça se décroche un petit peu, comme chez Red Bull. Et derrière, on part sur un style, j'allais dire Ferrari-esque, ou plutôt Alpine-esque au final, puisqu'au lieu d'avoir des baignoires, on a des sortes de gros couloirs assez profonds pour emmener l'air vers la beamwing et le dessus du diffuseur. C'est exactement ce qu'a fait Aston Martin, sauf que chez Alpine, on est un petit peu plus rectiligne, rectangulaire, alors qu'à Aston Martin, c'était vraiment très arrondi. Les bords du plancher de la voiture compendent des petites coupes, on a déjà vu ça l'année dernière, rien de très très nouveau ou très innovant de ce côté-là. Ça fait le travail, d'ailleurs, je me dis que le plancher est bien tenu par un tirant, ce qui veut dire qu'il doit être assez flexible, donc assez léger. Je soupçonne que ça reste un plancher peut-être basique de l'année dernière ou un mix, mais qu'à Baraigne, on aura peut-être quelque chose de différent. Et pour le coup, Alpine m'a rien dit dessus, mais on verra bien. Et enfin, si on vient sur l'arrière de la voiture, on a des suspensions à poussoir et non pas à tirant, comme on peut avoir d'habitude sur les voitures. Donc la cassette de la boîte de vitesse a des nouveaux points d'ancrage, donc ça a été revu de ce côté-là. Cette configuration, ça permet à Alpine d'être plus libre et d'avoir plus de possibilités peut-être de réglages pour la voiture, et donc ça va dans la bonne direction en tout cas. Si on parle un peu de l'équipe, on est malgré tout dans une sorte de continuité avec un ajout notable, Pierre Gasly. Ocon et Gasly ont l'air de bien s'entendre, les médias en général avaient questionné leur entente due à des histoires personnelles, qui depuis n'ont plus l'air d'être à l'ordre du jour, et ce depuis un petit moment a priori. Bref, en tout cas, il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance, une vision et un projet assez commun. On connaît le professionnalisme et l'expérience des deux qui s'est bien aguerri depuis leur début en Formule 1. On sait que Ocon est un bon pilote qui sait parfaitement se battre, qui est rapide, etc. Gasly, c'est tout aussi rapide, donc on ne se fait pas de soucis. Il y a un line-up qui est très homogène, j'allais dire, donc ça c'est plutôt cool. Maintenant, le vrai boulot va se trouver dans le management et la manière de gérer ces deux Français pour que ça se passe bien en piste, mais aussi en dehors. Alors attention quand même aux mauvaises interprétations de comportement en piste. Ocon est très agressif sur ses défenses, même avec son coéquipier, donc il faudra être clair dès le début de la saison. Parce que l'année dernière à Jeddah, entre Alonso et Ocon, c'était quand même assez chaud. Voilà. Donc il faudra juste bien cadrer les choses. Alors en termes d'objectifs, il faut consolider cette quatrième place du championnat qui a priori, je dirais, devrait se disputer plutôt avec Aston Martin plutôt que McLaren, parce que McLaren, ça n'a pas l'air de sentir bon. Mais c'est encore évidemment beaucoup trop tôt pour l'affirmer. On verra au bout de quelques Grand Prix. Puis ce serait bien d'aller chercher, ou du moins de se rapprocher de ces trois top teams. Mais j'ai un peu peur que ça fasse un peu loin. Depuis plus d'un an, j'ai la chance de bosser avec Alpine sur certaines vidéos, certains projets, de découvrir des coulisses qui sont absolument incroyables. Enstone, Virichatillon, petite vidéo qui devrait sortir d'ici quelques semaines. Et puis de vous les faire partager, tout simplement. Et surtout, ce qu'on m'autorise à partager aussi, parce que c'est la F1 et que ça reste quand même sensible. On a deux pilotes français dans une équipe française. J'ai tissé des liens avec des personnes qui font partie de cette équipe. Et forcément, le cœur prend un petit peu le dessus sur la raison. Je pense sincèrement que depuis que je suis sur YouTube, je n'ai jamais été objectif, mais toujours subjectif. J'aime bien en fait tous les pilotes, toutes les équipes, parce que chaque histoire me passionne et sont a fortiori différentes. Mais aujourd'hui, oui, j'ai forcément une préférence pour nos Français, Alpine, Esteban et Pierre. Donc, je sais que plus que jamais, je serai derrière eux, ça c'est sûr. De là à en perdre le sens des réalités, j'espère pas et je le pense pas non plus. Alors forcément, j'espère que ça se passera bien pour eux et que quand bien même, dans les moments pas faciles, je pense que je serai toujours derrière eux. Sous-titrage ST' 501